Générique Le pape François a reçu en audience Shimon Peres, le président de l'Etat d'Israël. Cet entretien a été l'occasion d'évoquer la situation politique et sociale du Moyen-Orient où perdurent encore de nombreux conflits. Le souhait d'une reprise rapide des négociations entre israéliens et palestiniens a été émis afin d'arriver à un accord respectueux des aspirations légitimes des deux peuples. Le pape François et Shimon Peres n'ont pas manqué de faire référence à la question importante de la ville de Jérusalem. Une préoccupation particulière a été manifestée quant au conflit qui touche la Syrie. Une solution politique a été souhaitée. Plusieurs questions ont également été abordées sur les rapports entre Israël et le Saint-Siège et aussi entre les autorités de l'Etat et les communautés catholiques locales. Les progrès importants réalisés par la commission bilatérale de travail ont été soulignés. Celle-ci est impliquée dans l'élaboration d'un accord sur des questions d'intérêt commun pour lequel le pape François et Shimon Peres ont espéré une conclusion rapide. Le travail est un élément fondamental de la dignité d'une personne. Le travail pour prendre une image nous oint de dignité, nous remplit de dignité. Il nous rend semblables à Dieu qui a travaillé et qui travaille et qui agit toujours. Il nous donne la capacité de prendre soin de soi, de sa famille, de contribuer à la croissance de son pays. Et là, je pense aux difficultés que dans de nombreux pays rencontrent aujourd'hui le monde du travail et de l'entreprise. Je pense à tous ceux et pas seulement les jeunes qui sont au chômage, le plus souvent à cause d'une conception économique de la société qui cherche le profit égoïste en dehors des paramètres de la justice sociale. En la fête de Saint-Joseph Artisan, le pape François a médité sur les nombreux défis des sociétés contemporaines dans ce domaine, souhaitant que les responsables publics fassent tous les efforts pour donner un nouvel élan à l'emploi et prennent des décisions fermes contre la traite des personnes dont fait partie le travail d'esclaves. Aux 70 000 pèlerins qui remplissaient la place Saint-Pierre, le pape a demandé d'être solidaire et de ne pas perdre l'espérance car même Saint-Joseph a connu des moments difficiles, mais il n'a jamais perdu confiance et il a su les surmonter avec la certitude que Dieu ne l'abandonnait pas. Aux jeunes, le pape a demandé de ne pas avoir peur de l'engagement et du sacrifice et de maintenir vive l'espérance pour qu'il y ait toujours une lumière à l'horizon. Enfin, en ce deuxième anniversaire de la béatification de Jean-Paul II et commencement du mois de Marie, le pape a rappelé l'importance et la beauté de la prière du rosaire, souhaitant qu'elle soit largement priée dans les familles et entre amis. L'Église doit être courageuse dans l'annonce de l'Évangile. Ainsi l'a rappelé le pape François dans l'homélie de la messe ce vendredi matin, en présence des gardes suisses qui se préparent à la cérémonie du serment qui aura lieu le 6 mai prochain. Le pape leur a adressé une salutation particulière. Quand l'Église perd courage, quand dans l'Église il y a cette atmosphère de tiédeur, les tièdes, les chrétiens tièdes, sans courage. C'est ce qui fait tellement de mal à l'Église. Parce que la tiédeur te conduit sur cette voie où les problèmes commencent entre nous. Nous ne voyons pas l'horizon, nous n'avons pas de courage, ni le courage de la prière vers le ciel, ni le courage d'annoncer l'Évangile. Nous sommes tièdes. Et nous avons le courage de nous occuper de nos petites choses, nos jalousies, nos envies, dans le carriérisme, dans une vie égoïste, dans toutes ces choses, mais qui ne font pas de bien à l'Église. L'Église doit être courageuse. Nous tous, nous devons être courageux dans la prière. En défiant Jésus, tu as dit cela, exauce-moi. Mais avec persévérance. Pas un jour oui, et puis l'autre non. Et aussi être courageux dans la transmission de la foi. C'est ce que Paul nous dit aujourd'hui, que le Seigneur nous donne à tous cette grâce du courage. Ainsi soit-il. Le pape François a reçu Michel Sleeman. Au cours d'échanges cordiaux, le pape et le président de la République du Liban ont parlé de la situation dans le pays, soulignant l'importance du dialogue et de la collaboration entre les différentes communautés ethniques et religieuses qui composent la société. Ils ont souhaité par ailleurs la formation proche du nouveau gouvernement et se sont arrêtés sur la situation syrienne, tout particulièrement sur la question du nombre inquiétant de réfugiés ayant cherché asile au Liban et dans les pays voisins. Le pape et le président libanais ont désiré un accroissement de l'aide humanitaire internationale avec le soutien de la communauté internationale. Enfin, ils n'ont pas manqué de rappeler la situation délicate des chrétiens dans tout le Moyen-Orient et la contribution significative qu'ils peuvent offrir à la lumière de l'exhortation apostolique post-synodale ecclésienne-média-orientée qui constitue un point de repère important pour les communautés catholiques et pour toute la région. La liberté, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, jeter tout ce qui ne nous plaît pas par la fenêtre. La liberté nous est donnée pour que nous puissions faire les bons choix dans la vie, comme Marie. Ainsi s'est exprimé le pape François samedi soir à Sainte-Marie-Majer où il a récité le rosaire après avoir pris possession de la basilique papale par le baiser du crucifix. L'icône de Marie Salus, populier romani, déjà vénérée le 14 mars dernier par le pape François quelques heures seulement après son élection, était posée sur l'hôtel pour l'occasion. Après avoir récité les mystères joyeux, le souverain pontife a rappelé que Marie était une mère qui nous aide à grandir, à affronter la vie, à être libre. Elle nous aide, a-t-il continué, à dépasser la tentation d'être homme et chrétien de façon superficielle et à ne pas fuir les problèmes et les défis de la vie. Une vie sans défi n'existe pas, a expliqué le pape François, et un jeune qui ne sait pas les affronter est sans colonne vertébrale. Nous sommes victimes d'une tendance qui nous pousse au provisoire, comme si nous désirions rester adolescents pour toute la vie. N'ayons pas peur des engagements définitifs, des engagements qui impliquent et affectent toute la vie. De cette manière, la vie sera féconde. Après l'hommage floral, devant l'image de la bienheureuse Vierge Marie, Sallus Populi Romanie, le pape a salué les fidèles romains réunis à l'extérieur et chantant à la Madone qu'elle est notre mère et nous soutient. Les confraternités, réalité traditionnelle qui ont récemment connu un renouveau et une redécouverte dans l'église, sont un vrai poumon de foi et de vie chrétienne, un air frais dans les paroisses et les diocèses. C'est par cette invitation à la mission que le pape François s'est adressé ce dimanche matin, place Saint-Pierre, à près de 70 000 confrères du monde entier venus en pèlerinage pour l'année de la foi. Sous une pluie battante, le pape a souligné la mission spécifique des confraternités. Gardez le rapport entre la foi et les cultures des peuples auxquelles vous appartenez vivant, à travers la piété populaire. Aimez l'église, laissez-vous guider par elle, a-t-il exhorté. Soyez cellules vivantes, pierres vivantes au sein de la communauté, à l'image de cette place sur laquelle je vois une grande variété de couleurs et de signes, a poursuivi le pape François. L'église recouvre une grande richesse et variété d'expressions dans laquelle tout est ramené à l'unité. Et renforcez votre foi en prenant soin de la formation spirituelle, ne vous contentez pas d'une vie chrétienne médiocre. Cette foi que vous manifestez sous des formes qui impliquent les symboles de différentes cultures, a conclu le pontife, aidez à la transmettre aux gens, particulièrement aux personnes simples, à ce que Jésus appelle les petits. L'amour pour la Vierge Marie est une des caractéristiques de la piété populaire. Ainsi s'est exprimé le pape François ce dimanche matin, place Saint-Pierre, avant la prière du Régina Celi, devant 70 000 membres de confraternités venus du monde entier. Et en cette journée des enfants victimes de la violence, le Saint-Père a ensuite salué l'association METER, adressant ses pensées à tous ceux qui ont souffert et souffrent encore à cause des abus. Je voudrais les assurer de leur présence dans ma prière, mais je voudrais aussi dire avec force que tous, nous devons nous impliquer avec courage, afin que chaque être humain, spécialement les enfants qui sont parmi les plus vulnérables, soient toujours défendus et protégés. Enfin, le pape François a salué les frères des églises d'Orient qui célébraient ce dimanche la fête de Pâques, demandant à Dieu le don de l'Esprit Saint pour qu'il fortifie et conforte tous les chrétiens, spécialement ceux qui célèbrent la Pâques, dans les épreuves et les souffrances, et les guident sur la voie de la réconciliation et de la paix. Le pape a reçu le président de la Confédération helvétique, Ueli Moreur. Durant l'entretien cordial a été évoqué le remarquable service que la garde suisse pontificale rend depuis des siècles. Les partis ont réaffirmé leur désir commun de renforcer les excellents rapports existants entre le Saint-Siège et la Confédération helvétique et intensifié la collaboration entre l'Église catholique et les autorités publiques. Il a ensuite été question de sujets d'intérêt communs tels la défense des droits de l'homme, la formation de la jeunesse et la collaboration internationale pour la promotion de la justice et de la paix. Votre présence est un signe de la force et de la beauté de l'Évangile qui en tout temps appelle les jeunes à le suivre. C'est ce que le pape François a souligné lors de l'audience de la garde suisse pontificale ce lundi matin alors qu'au cours de l'après-midi se déroulait la cérémonie de prestation de serment des recrues. Dans son discours à la garde suisse, le pape François a appelé les recrues mais aussi l'ensemble de ce corps spécial à être toujours attentif aux autres, à percevoir quand quelqu'un peut avoir un moment difficile. Soyez prêts à écouter et à être proches, a dit le pape. Priez les uns pour les autres et mettez en pratique dans l'aide réciproque la communion qui s'inspire de Jésus dans la Sainte Eucharistie. Bonjour, le 28 février dernier, vous vous en souvenez, vous aviez pu le suivre en direct sur KTO. Benoît XVI était parti du Vatican en hélicoptère avant la fin annoncée de son pontificat suivi par les caméras du monde entier. Ce départ particulièrement marquant, particulièrement médiatique, les images de cet hélicoptère du pape survolant Rome au coucher du soleil, ce départ a volontairement contrasté avec son retour discret jeudi dernier au Vatican. Comme prévu, après s'être tenu éloigné durant le conclave qui a élu son successeur et lors des tout premiers pas du pape François, Benoît XVI est donc de retour depuis quelques jours. Pas d'image vidéo de ce transfert en hélicoptère entre Castel Gandolfo et le Vatican et de son arrivée au monastère Mater Ecclésia au cœur des jardins du Vatican. Juste deux photos des deux papes en train de se saluer sur le pas de la porte du monastère et puis de prière ensuite côte à côte sur un prédieu dans la petite chapelle de ce havre de paix où désormais va résider le pape à la retraite à quelques centaines de mètres à peine de la résidence Sainte-Marthe, de la maison Sainte-Marthe où le pape François a désormais pris ses quartiers. C'est donc une première historique. Il y a deux papes au Vatican. Deux papes au Vatican, oui, mais ainsi dit, cette expression lapidaire peut laisser penser que le pape François ne sera pas le seul à tenir ferme la barre de l'Église catholique ou qu'il risque aussi d'être influencé par la présence toute proche de son prédécesseur. Ce serait oublier les propres mots de Benoît XVI au moment de renoncer à sa charge et en particulier cette confidence faite au clergé de son diocèse. « Si maintenant je me retire dans la prière, je suis toujours proche de vous, je suis sûr que vous aussi vous serez proche de moi, même si pour le monde je demeure caché. » Alors que les inquiets se rassurent, le pape François est bel à bien et bel et bien à la tête de l'Église catholique et il fait ces temps-ci un état des lieux nécessaires, imposé d'ailleurs par le collège des cardinaux, que les nostalgiques de Benoît XVI regardent avec confiance les débuts de ce pontificat, parfois surprenant, sauf pour ceux qui, il nous le confie de temps à autre, étaient ici il y a 35 ans lorsqu'un autre pape déjà venu de loin avait été élu. Et que les enthousiastes, parfois d'ailleurs bien éloignés de l'Église, prennent le temps d'analyser les gestes de grande proximité et d'exemplarité pastorale du pape François, mais aussi ses nombreuses et riches interventions quotidiennes. Il y a bien un pape au Vatican et son prédécesseur, désormais donc à la retraite, soutient son action et l'Église dans la prière. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada